Les jeunes, c'est une cible qui est difficile à déterminer. C'est avant tout une catégorie de la population qui se détermine par un certain nombre de dispositifs spécifiques ou de problèmes spécifiques qui sont liés à leur mobilité, qui est beaucoup plus importante que le reste de la population parce qu'ils sont dans l'insertion dans l'emploi, dans la formation, qui est lié également au fait d'être célibataire, d'avoir des revenus plus faibles, d'avoir éventuellement une précarité de contrat qui se développe de plus en plus aujourd'hui sur le marché. Et toutes ces spécificités font des jeunes qui sont déjà un public outsider, qui cherche à rentrer pour la première fois sur le marché du logement, un public qui a des difficultés à s'insérer sur ce marché. Et de ce fait-là, ils vont être beaucoup plus que d'autres touchés, alors par la crise du logement qui évidemment touche tout le monde, mais avec des spécificités telles que les agences de liste ou le taux d'effort par exemple. Aujourd'hui, les ménages jeunes de moins de 30 ans dépensent en moyenne deux fois plus de leurs ressources à se loger que l'ensemble de la population, toutes catégories d'âges confondus. Malheureusement, ils sont aussi les plus concernés par les logements surpeuplés, voire même aussi les conditions d'insalubrité. Donc on est vraiment face à une situation où s'insérer devient un espèce de parcours du combattant. Il y a eu de nombreuses politiques qui ont été mises en place dans les 20-30 dernières années, que ce soit par les aides à la personne, les aides individuelles, ou par les aides à la pierre, directement sur le bâti, ou même sur les aides fiscales pour aider les propriétaires qui construisent. Néanmoins, on observe qu'on a déjà un manque de cohérence et de coordination entre ces politiques, mais aussi de manière plus générale. Ce qu'on constate, c'est que comme beaucoup de politiques de jeunesse, on cherche à répondre aux problèmes d'il y a 20 ans aujourd'hui. Et du coup, on est dans l'idée d'avoir des réponses pour un parcours résidentiel qui correspondait à des situations de plein emploi ou à des situations dans lesquelles on décohabitait de chez ses parents pour aller emménager en couple et faire des enfants. Et du coup, on a un parc qui a évolué d'une manière qui ne correspond pas du tout aux besoins des jeunes actuellement, et même de manière peut-être plus grave encore, aux besoins qui seront ceux de cette génération, même quand elle sera sortie de sa période d'intégration. Alors, dans ce cadre-là, le CESE préconise un certain nombre de choses. D'abord, peut-être des recommandations plus spécifiques aux jeunes pour permettre de recréer cette rampe d'accès au logement. D'abord, en respectant les objectifs qu'on s'est fixés pour le logement étudiant avec le plan Ancio, en redonnant tout leur rôle au CRUS, et de l'autre côté, en ayant aussi une action volontariste sur les foyers de jeunes travailleurs, ce qui permettra de recréer ces sas d'insertion dans le marché du logement. Mais aussi, sur le parc public, d'avoir des actions volontaristes pour faire en sorte que les logements HLM accueillent de plus en plus des jeunes, avec de la colocation, du meublé, avec le développement de formules d'hébergement très courts, etc. Ce qui devrait permettre de contrecarrer ce qu'on a vu, c'est-à-dire depuis 20-30 ans, un échange où avant, on avait beaucoup de jeunes qui commençaient par le parc HLM et qui ensuite allaient dans le privé. Et aujourd'hui, on a 61% des jeunes qui sont locataires du parc privé, alors même que c'est celui qui est le plus complexe d'accès pour eux. Et dans un second temps, des mesures plus générales, qui correspondent globalement aux questions de la crise du logement et qui permettent, comme toujours quand on a un public précaire, par le global, de résoudre un certain nombre de soucis. Et en l'occurrence, il y a des actions volontaristes à effectuer sur le foncier pour permettre d'augmenter l'offre. Mais aussi, il faut absolument qu'on arrive mieux en France à maîtriser le coût de sortie du logement. Alors ça, sur les logements neufs, ça passe par l'innovation sur les méthodes de financement, sur les méthodes de construction, mais aussi sur des logements qui sont déjà construits. Ça passe par l'encadrement des loyers, sur lequel on est plus petit à petit en train d'avancer, mais aussi par des mesures qui permettent aux propriétaires d'avoir une meilleure assurance de ce qui va se passer avec leurs biens, en créant de l'intermédiation locative pour mobiliser l'existant, faire en sorte que les gens qui ont des logements vacants soient accompagnés. Et si jamais, encore après, ils ne souhaitent pas le louer, qu'on applique des taxes, non seulement au logement, mais aussi au bureau, pour faire en sorte que ces logements arrivent sur le marché, mobiliser tout ce qui existe, aider ceux qui en ont besoin, et pénaliser ceux qui ne jouent pas le jeu de la crise du logement, et aussi donner plus de garanties aux propriétaires par le cautionnement universel. Le gouvernement s'est récemment engagé dans cette voie, et le CESE, dans cet avis, propose un certain nombre de pistes pour mettre en place cette garantie universelle des risques locatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada